RÉVÉLATION, CHAPITRE 22 Et il me montra une rivière pure d'eau de vie, claire comme du cristal, provenant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de sa rue et sur les deux bords de la rivière, il y avait l'arbre de vie, lequel portait douze sortes de fruits, et produisait son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. Et il n'y aura plus aucune malédiction, mais le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera dans leur front. Et il n'y aura plus de nuit là, et ils n'auront pas besoin de bougies, ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu leur donne la lumière, et ils réuneront pour toujours et à jamais. Et il me dit, ces dires sont fidèles et vrais, et le Seigneur Dieu des Saints Prophètes envoya son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt être accomplies. Voici, je viens rapidement, béni est celui qui garde les dires de la prophétie de ce livre. Et moi j'en ai vu ces choses, et les ai entendues. Et lorsque j'eus entendu et vu, je tombais à terre pour adorer devant les pieds de l'ange qui me montrait ces choses. Alors il me dit, veille à ne pas le faire, car je suis ton compagnon de service, et de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les dires de ce livre, adore Dieu. Et il me dit, ne scelle pas les dires de la prophétie de ce livre, car le moment est à portée de la main. Celui qui est injuste, qu'il reste injuste, et celui qui est souillé, qu'il reste souillé, et celui qui est droit, qu'il reste droit, et celui qui est saint, qu'il reste saint. Et, voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi, pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. Je suis Alpha et Omega, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Béni sont ceux qui font ces commandements, afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie, et puissent entrer par les portes dans la ville. Car dehors sont les chiens, et les sorciers, et les proxénètes, et les meurtriers, et les idolâtres, et quiconque aime et dit un mensonge. Moi Jésus ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la racine et le descendant de David, et la brillante étoile du matin. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend, disent « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Et quiconque le veut, qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement. Car j'atteste à chaque homme qui entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies qui sont écrites dans ce livre, et si quelqu'un retranche des mots du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie, et de la sainte ville, et des choses qui sont écrites dans ce livre. Alors, celui qui atteste ces choses, dit « Assurément je viens rapidement ». Amen. Oui certainement, viens, Seigneur Jésus. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.